bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de quelle histoire alors en cette journée du 8 mars dédié aux droits de la femme nous parlerons des femmes guerrières au moyen âge quand on s'imagine cette époque on pense souvent à des chevaliers en armure partant faire la guerre sur leur baudestrier pendant que ces dames patientaient bien sagement dans leur château en brodant ou en s'occupant de la maison et pourtant saviez vous que durant les mille ans qui composèrent le moyen âge des femmes de tous âges et de tous rangs prirent les armes et combattir aux côtés des hommes si en france nous sommes très attachés à notre célèbre jeanne d'arc vous découvrirez dans cette vidéo qu'elle fut loin d'être la seule femme d'occident à participer au combat et à mener des armées en 1993 l'historien spécialiste de la guerre john keegan écrivait la guerre et l'activité humaine dont les femmes à part quelques exceptions insignifiantes ont toujours été et partout tenu à l'écart et bien nous savons aujourd'hui que cela est faux au cours de l'histoire des femmes prirent les armes pour combattre que ce soit en véritable chef de guerre ou en simple soldat bien sûr en fonction des époques et des civilisations elles furent plus ou moins rares et choquèrent ou pas leurs contemporains mais leur existence n'est désormais plus remise en question par les historiens les récits du moyen âge font mention de femmes guerrières mais nombre d'entre elles sont anonymes et c'est donc par ces femmes dont les noms furent oubliés que nous allons commencer pendant les croisades par exemple des femmes accompagner les armées chrétiennes et il ne s'agissait pas uniquement de femmes de chevaliers ou de prostituées si les chroniqueurs chrétiens préféraient éviter le sujet ce n'était pas le cas des chroniqueurs musulmans les récits arabes racontent ainsi qu'en 1188 lors du siège du château du bourzet par saladin les défenseurs chrétiens avaient été en grande partie tués ou blessés les hommes de saladin virent alors avec surprise une femme se servirent d'une machine de guerre expédiant des boulets de pierre la femme en question tirait avec une telle adresse qu'elle atteignait toujours sa cible et mit ainsi hors d'état de nuire plusieurs machines de l'armée musulmane appelée pierrières c'est une situation que l'on retrouve assez souvent lors des sièges de ville ici il semble que la femme en question ne soit pas forcément une guerrière de métier mais tout simplement une habitante qui prit les armes pour défendre sa ville mais d'autres femmes avaient une certaine habitude des champs de bataille portant des armures et combattant au milieu des hommes le chroniqueur Ibn al-Athir par exemple raconte que le 4 octobre 1189 lors du siège d'acre trois femmes franques qui avaient combattu à cheval furent retrouvés parmi les prisonniers leur sexe fut reconnu quand elles furent capturés et leurs armures ôtées on retrouve aussi des combattants en europe vers 1200 saxo grammaticus membre de la cour de l'archevêque de lund s'en prend aux danoises qui osent combattre elle court d'une façon si avide après la gloire militaire qu'on dirait qu'elles ont changé de sexe et oui il est parfois difficile pour certains chroniqueurs chrétiens d'accepter la présence de ces femmes sur les champs de bataille car dans la pensée chrétienne médiévale la femme est censée donner la vie et non la prendre la guerre est une activité viril qui est supposé être réservé aux hommes plus tard en 1335 lors d'une bataille entre des écossais et le comte de namur deux soldats à cheval se rencontrent et se transpercent au même moment de leur lance ils meurent tous les deux une fois dépouillés de leur armure on s'aperçut que l'un des deux lanciers était en réalité une femme et le chroniqueur fut tout autant surpris par la prouesse de ces deux soldats se tuant simultanément que par le fait qu'une femme se trouvait sur le champ de bataille en 1878 une tombe de chef du 10e siècle fut découverte par des archéologues à birka en suède la personne enterrée dans cette tombe portait des vêtements luxueux en soie et en fils d'argent et était entouré de nombreuses armes et de deux chevaux pendant 128 ans on s'extasia devant cette tombe de chef vikings que l'on présentait comme un homme aguerri au combat mais en 2017 une étude adn permis de révéler que ce grand guerrier était en fait une femme désormais connu sous le nom de la guerrière vikings de birka cette femme de haut rang enterré avec les honneurs d'un guerrier vikings a permis de relancer le débat sur la place des femmes au sein des sociétés nordiques et de remettre en question les connaissances des historiens sur ce sujet alors toutes les guerrières médiévales ne sont heureusement pas anonymes les aristocrates qui ont manié les armes furent parfois nommés dans les chroniques médiévales et voici l'histoire de trois d'entre elles lady athelflaed était la fille aînée du roi alfred le grand qui fut le premier à rêver d'unir les anglo-saxons en un seul royaume l'angleterre elle fut mariée au seigneur athelflaed de merci vers l'année 887 athelflaed dirige sa première campagne militaire connue en 907 cette année là des norvégiens chassés d'irlande font appel à elle pour obtenir un endroit où s'installer et elle leur cède des terres près de la ville de chester mais ingimund le chef des nouveaux arrivants souhaite s'emparer de la ville et s'allier avec des danois et d'autres norvégiens athelflaed prend alors la tête d'une armée et les envahisseurs sont massacrés par les anglo-saxons les annales expliquent également qu'elle dirige les opérations parce que son mari athelflaed est victime au moins depuis l'année 902 d'une maladie qui l'empêche de gouverner il meurt d'ailleurs quelques années plus tard en 911 et chose exceptionnelle après sa mort athelflaed reste à la tête de la merci et obtient le titre de myrkna leftitsch ce qui signifie dame des merciens elle commence d'abord par fonder plusieurs forteresses pour couper la route des danois puis elle passe à l'offensive entre 916 et 918 elle mène plusieurs campagnes pour reconquérir les terres saxonnes elle parvient même à négocier une alliance avec les scott et les bretons contre les danois en 918 mais elle meurt le 12 juin de cette même année avant de pouvoir venir au secours des habitants du york qui lui avait demandé son aide pour repousser les norvégiens d'irlande menée par le chef ragnale jeanne de flandre était également une femme remarquable du moyen âge née en 1295 elle fut mariée à jean de montfort quatrième fils du duc arthur 2 de bretagne en 1341 à la mort du duc jean 3 de bretagne son frère jean de montfort dispute le duché à sa nièce jeanne de pantièvre une guerre qui durera 20 ans démarre alors mais à peine trois mois après le début de cette guerre jean de montfort est fait prisonnier c'est donc sa femme jeanne de flandre qui mène les armées de son époux face à jeanne de pantièvre c'est d'ailleurs pour cela qu'on surnommera cette guerre la guerre des deux jeannes en juin 1342 alors que les troupes de charles de blois assiègent la ville de haine bon dans laquelle s'est réfugiée jeanne de flandre elle parvient à galvaniser ses troupes et les civils si bien que toutes les attaques furent repoussées une nuit à la tête d'un détachement de soldats elle sortit de la ville et mit le feu aux tentes des troupes adverses puis grâce à cette diversion elle parvint à rejoindre au raie d'où elle put ramener 600 chevaliers ce qui permis la libération de la ville après cela jeanne de flandre fut appelée jeanne la flamme la comtesse mathilde de canossa marquise de toscane née en 1047 joua elle aussi un rôle important sur les champs de bataille en 1073 grégoire 7 est élu pape et entend purifier les mœurs de la société en mettant en place la réforme grégorienne mathilde se rallie immédiatement à son parti mais l'empereur germanique henri iv est un fervent opposant à ce nouveau pape car il voit ces réformes comme une atteinte à son pouvoir de monarque il fait donc élire son propre pape clément ii que l'on appelle l'anti pape ce conflit entre les partisans de la réforme grégorienne et ceux de l'empereur germanique durera de 1075 à 1122 c'est ce qu'on appelle la querelle des investitures menacé d'être déposé par l'empereur grégoire 7 se réfugia donc sur les terres de mathilde qui défendit ainsi à la tête de ses armées trois papes d'abord grégoire 7 puis son successeur victor 2 et enfin urbain 2 dont l'élection fut permise grâce à la protection de la marquise de toscane et de ses milices le moine anglais guillaume de malmesbury écrit que mathilde oubliant son sexe et pareil aux amazones antiques livre à bataille femme qu'elle était à des colonnes d'hommes couverts de fer pour lui l'image de la princesse est extrêmement positif car grâce à son soutien urbain obtint enfin le siège apostoli malgré tout guillaume ne peut s'empêcher de remarquer que la marquise transgresse tout de même l'ordre établi des sexes en prenant part elle même au combat quoi qu'il en soit vers 1089 mathilde continua son ascension et devint vice reine d'italie elle mourut à l'âge de 69 ans le 24 juillet 1115 et voilà j'espère que cet épisode sur les femmes guerrières du moyen âge vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions sur l'histoire et le moyenâge en commentaire sous la vidéo et nous nous retrouvons la semaine prochaine m m m m m m m